Et puis le directeur chinois de la coopération internationale a été l'hôte de Gabon Télévisions. Au centre de cette rencontre, la coopération multiforme qui lit le Gabon à la Chine. Le reportage de Biwagou Mikala. La coopération sino-gabonaise est au beau fixe. En témoigne la visite du directeur général de la coopération internationale accompagnée d'une forte délégation du ministère de l'information à Gabon Télévisions. Une occasion propice pour les membres de la délégation de visiter l'ensemble des structures de la maison Georges Raouiri, suivi d'une séance de travail. La maison dans laquelle nous nous trouvons ici est le fruit de la coopération entre la Chine et le Gabon. Comme vous le constatez, il est très beau. Nous souhaiterions certainement que vous nous construisiez aussi un bâtiment comme la CCTV qu'on a vu tout dernièrement. Et donc grâce aux relations qu'il y a entre le Gabon et la Chine, naturellement entre le président Ouijin Tawo et le défaut Marbongo, cette maison a pu voir le jour. Mettant à profit de cette rencontre, le directeur général de la RTG Chen 1 a sollicité l'aide de ses amis. Aujourd'hui, conformément à cette vision de modernité, la RTG fait face à de nouveaux défis et nous espérions qu'avec le soutien de la Chine, nous pourrons effectivement relever ces défis qui sont de réussir la transition numérique et de réussir également la réforme audiovisuelle engagée par le gouvernement. En réponse, le directeur général de la coopération internationale a mis en exergue l'excellence des relations de coopération qui lie les deux pays. La visite de la délégation chinoise à Gabon Télévision témoigne une fois de plus l'étroitesse des rapports amicaux qui caractérisent la coopération gagnant-gagnant entre le Gabon et la République populaire de Chine. Et puis notez que l'honorable député Jonathan Inyumba, premier caisseur de l'Assemblée nationale, convie tous les députés de la province de la Niangam à une réunion qu'il présidera à son cabinet le lundi 29 octobre 2012 après les auditions des ministres. Et puisqu'on parle d'audition justement, on parle de celle qui a eu lieu hier à l'Assemblée nationale du ministre de l'Intérieur. Il était question de la révision de différentes lois comme nous le rapporte dans cet élément Jules d'Aflore Oudembe de la presse de l'Assemblée nationale. Face à la commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme, commission présidée par l'honorable Barnabé Indoumou Mangoumbou, le ministre Jean-François Ndougou en charge de l'intérieur, de la sécurité publique, de l'immigration et de la décentralisation a soumis à l'examen des honorables députés le projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi numéro 7, bar 96, portant disposition commune à toutes les élections politiques. Dans son exposé de motifs, Jean-François Ndougou a présenté les 11 articles ayant subi des modifications, dont l'article 37, avant d'éclairer la lanterne des élus du peuple sur les aspects nouveaux introduits pour harmoniser le dit projet de loi. Elle concerne essentiellement la définition des termes enrôlement et inscription, la durée de l'enrôlement, la réduction des délais de réclamation et de recours, les autorités compétentes pour la confection de la liste électorale, la nature des données à collecter lors de l'enrôlement, la juridiction compétente. Ces dispositions ont été modifiées car la confection de la liste électorale n'est plus de la compétence des autorités administratives locales, leur rôle se limitant désormais uniquement à la collecte des données civiles et biométriques des citoyens en vue de l'établissement de la liste électorale par le ministère de l'Intérieur. Par ailleurs, la durée de la période d'enrôlement a été réaménagée et a repassé de 10 mois à 45 jours. Rependant aux nombreuses préoccupations, les honorables députés, le ministre de l'Intérieur a rappelé toute l'importance de cette loi essentielle pour garantir la transparence du système électoral au Gabon. Concerné au premier chef, les députés se sont montrés regardant une fois de plus sur les aménagements apportés car ce texte est attendu par toute la classe politique pour concourir au développement démocratique. Après moultes discussions, les dépositaires du mandat du peuple ont amendé et adopté les dispositions examinées lors de cette audition. Et puis du côté du CNC, le Conseil national de la communication, on parle de cette double audience. Guy Bertrand Mapangou, le président de cette institution, a reçu tour à tour la directrice des relations institutionnelles de Canal+, et la directrice de TV5 Afrique. Jean-Augustin Ndiengui, Christelle Maïda, reportage. Président du Conseil national de la communication, la directrice des relations institutionnelles et communication de Canal+, Afrique. Le but de cette tête-à-tête, informer le CNC du projet d'implantation d'une filiale Canal+, au Gabon. Le Gabon étant notre deuxième marché sur l'Afrique, il nous semblait tout à fait naturel d'implanter une filiale qui va être dirigée par M. Alexandre Cohen, qui connaît bien ce marché. Nous avons aussi pour ambition de délocaliser la fonction appel téléphonique qui était portée jusqu'à présent un peu par la France et un peu par le Sénégal en travaillant avec un centre d'appel téléphonique gabonais. Donc tout ça va générer évidemment des emplois au Gabon, c'est tout l'intérêt. Tout cela avec une filiale évidemment de droit gabonais, avec des employés gabonais, avec de la formation aussi. Donc nous ferons appel à des formateurs pour former des jeunes gabonais dans nos métiers. Par ce projet, Canal+, atteint également à accompagner le gouvernement dans son vaste projet de mise en place de la télévision numérique terrestre. Nous savons que c'est un marché extrêmement porteur, comme on l'a dit, c'est notre deuxième marché sur l'Afrique, et extrêmement dynamique dans la vision et notamment en matière de télévision numérique terrestre, en matière de projet de télévision en ligne. Aujourd'hui, le groupe Canal+, a cette expertise et si nous pouvons, à travers notre filiale, apporter ou accompagner la vision du Gabon avec des ambitions très importantes sur la télévision numérique terrestre, sur des opérateurs, de nouveaux opérateurs de télévision en ligne, nous sommes tout à fait disposés et prêts à accompagner, et en étant sur le terrain, prêts à accompagner les ambitions du gouvernement. Deuxième à faire son entrée, la directrice TV5 Afrique, au menu des échanges entre les deux personnalités, la situation de l'audiovisuel en Afrique et particulièrement au Gabon. Vous savez que tous les pays africains sont concernés par le passage au numérique à l'horizon 2015 ou 2020, un passage qui est imposé par l'Union Internationale des Télécommunications. Le Gabon est déjà un des meilleurs élèves dans ce domaine puisque j'ai eu le plaisir de constater que la TNT fonctionnait et que TV5 et TV5 Monde Afrique en particulier faisaient partie de l'offre au TNT du Gabon. Donc là, c'était un peu un des points sur lesquels nous avons discuté, le président et moi, parce que TV5, en tant que chaîne de la francophonie, a pour objectif d'être accessible au plus grand nombre et ça, ce n'est même pas une décision de la chaîne, c'est un engagement pris par les États membres de la francophonie dont on fait partie du Gabon. C'est donc satisfait de l'écoute attentive du président du Conseil National de la Communication qui était entouré pour la circonstance de ses conseillers membres que ses invités ont tour à tour quitter le siège du CNC. Et puis on parle à présent de la première réunion du comité de pilotage de la mise en œuvre de la résolution 2039 du Conseil de sécurité maritime dans le golfe de Guinée, une réunion qui vient de se tenir à Libreville et pour les différents experts présents, il était question de mieux peaufiner l'organisation du sommet en préparation qui se tiendra dans un pays, la CDAO, dans les tout prochains jours. Yves Oyounou, Louis Bestar-Léniongo. Au côté du secrétaire exécutif de la commission du golfe de Guinée, ses ambassadeurs, secrétaires généraux et délégués de la CDAO sont à Libreville à l'occasion de la réunion du comité de pilotage de la mise en œuvre de la résolution 2039 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Après la réunion d'élaboration des experts qui avait pour but d'élaborer le projet de feuille de route du prochain sommet régional sur la sécurité maritime, son excellence Galec Duxia, secrétaire générale de la CEAC, dirige les travaux d'adoption du dit rapport. La sécurité dans le golfe de Guinée reste préoccupante. Il n'y a pas que les structures que j'ai citées, les organisations que j'ai citées tout à l'heure, mais il y a la communauté internationale de l'événement qui prend à bras le corps cette question sécuritaire. Il ne faut pas que ce qui se passe dans le golfe d'Eden nous arrive. De toutes les façons, c'est déjà arrivé. Mais il faut combattre avec la plus grande rigueur. Au cours de cette rencontre, les différents experts ont invité les états membres de la CDAO, de la CEAC, ainsi que la commission du golfe de Guinée à se préparer à réussir l'organisation du sommet en préparation. Notre réunion a préconisé de faire tenir une conférence ministérielle au Bénin suivie d'un sommet de chefs d'Etat et de gouvernement en 2013 au Cameroun. Tout est bien qui finit bien à Libreville. La tenue de ce rendez-vous est le témoignage de la volonté affichée par les différentes parties concernées à vouloir lutter efficacement contre les actes de barbarie perpétrés dans le golfe de Guinée. Et puis la page politique de cette édition d'information avec notamment l'honorable Anisse Mbumbu Miyako qui lui était au contact des populations de sa région politique. C'était un Dindi dans la Haute-Bagno. Patrick Simangoye pour le compte-rendu. Dindi dans la Haute-Bagno, province de la Nianga a reçu il y a quelques jours la visite de son élu à l'Assemblée nationale. L'honorable député Edgar Anisse Mbumbu Miyako en tournée d'explication de l'importante allocution du chef de l'Etat Ali Bungo Ndimbad devant le Parlement gabonais réuni en congrès en septembre dernier. La situation politique que connaît notre pays a savamment été décrite par le député devant ses électeurs, Edgar Anisse Mbumbu Miyako comme le chef de l'Etat le 12 septembre dernier a vivement dénoncé le tribalisme, le repli identitaire, la haine au profit de l'unité et la cohésion sociale gage de tout développement. Le président pense que depuis les élections présidentielles dernières, le pays est rentré dans une vague que l'on pourrait surnommer de xénophobisme, de tribalisme. Le chef de l'Etat qui est garant de l'unité nationale de notre pays a pensé qu'il fallait que nous puissions, nous, au niveau du parti démocratique gabonais, nous, qui sommes les fervents défenseurs de la paix, tant prôné par lui-même et par son prédécesseur, feu président Omar Bongo Ndiba. Cette paix qui nous est chère à tous, il faut la préserver. Depuis 2009, le Gabon est sur la reconstruction grâce à une gestion rigoureuse des déniers publics impulsés par Ali Bongo Ndiba. Les clignotants de l'économie nationale sont au vert, d'où ce refus catégorique des populations de la haute bagno de l'organisation d'une conférence nationale dite souveraine proposée par l'opposition. Le président de la République est venu le 12 septembre à l'Assemblée nationale. Il a dit ceux qui réclament la conférence nationale souveraine, moi, je dis non à la tenue de cette conférence nationale souveraine. Et je ne discuterai pas avec des gens qui ne respectent pas les institutions établies dans un pays. Si vous voulez qu'on discute, ce qui est quand même paradoxal, c'est que les gens qui veulent que le président convoque une conférence nationale, ce sont les mêmes qui ne le reconnaissent pas en tant que chef d'État. Mais s'il n'est pas président de la République, quel pouvoir il a donc pour convoquer la conférence nationale ? Si vous dites que non, nous ne le reconnaissons pas comme président de notre pays, vous lui demandez encore que non, toi, convoque la conférence nationale. Mais il va convoquer la conférence nationale en qualité de qui ? Le président Ali Bongo dit Ndiba dit non, la conférence nationale souveraine c'est un coup d'État constitutionnel.